Légende vivante, icône mondiale, footballeur hors pair, les superlatifs ont sans doute tous été utilisés depuis plus de 20 ans pour décrire Zinedine Zidane. Que ce soit sur le terrain ou aujourd'hui sur le banc du Real Madrid, Zizou s'est construit une réputation de génie de son sport et de gagneur exceptionnel tout en entretenant une image sympathique et d'humilité qui ont fait sa popularité. Alors que se profile une troisième finale de Ligue des Champions consécutive pour ZZ, nous vous proposons un retour sur la carrière magique de cette icône française. Le petit Zinedine est né le 23 juin 1972 à Marseille dans le quartier de la Castellane. Il est le dernier d'une fratrie de cinq enfants, quatre garçons et une fille. Très vite, le jeune garçon suit ses frères qui pratiquent eux aussi le football. A l'âge de 9 ans, ses parents l'inscrivent dans le club du quartier, l'AS Forresta, le début d'une irrésistible ascension. En 1982, il intègre le club de Saint-Henri, puis un an plus tard, du Septème-les-Vallons. Au début de l'année 1987, le jeune Zidane est repéré par Jean Varro, alors recruteur à l'AS Can. Il lui propose d'intégrer le centre de formation du club à l'époque en première division. Ses parents acceptent et en janvier 1987, Zinedine prend donc la direction de la croisette. Il a alors 15 ans. Dès l'année suivante et à seulement 16 ans, Jean Fernandez l'intègre dans le groupe professionnel. Zidane enchaîne les séances et se voit récompensé le 20 mai 1989 en connaissant son premier match en première division. Contre Nantes, il entre pour 12 minutes, puis retourne dans l'anonymat. En effet, il ne disputera pas une seule rencontre la saison suivante en 1989-90. Zidane retrouve la D1 en août 1990 et ne sortira plus de l'équipe première. Le 10 février 1991, il marque même son premier but en championnat de France, encore une fois face à Nantes, pour une victoire canoise deux buts à un. Le club de la Côte d'Azur réalise alors une très belle saison, qui le voit se classer 4e et se qualifier pour la Coupe d'Europe. Le meneur de jeu découvre alors la Coupe de l'UEFA en 16e de finale contre le Dynamo Moscou, mais ne peut empêcher l'élimination des siens. Il ne peut pas non plus éviter la relégation du club qui l'a lancé dans le grand bain. A la fin de la saison 1991-92, Cannes plonge en deuxième division. Les meilleurs joueurs du club sont alors courtisés, Zidane fait bien sûr partie de ceci, alors que Marseille où il est né lui fait les yeux doux, c'est finalement Bordeaux qui rafle la mise pour 460 000 euros. Le français est convaincu notamment par le discours de l'entraîneur de l'époque des Girondins, Roland Courbis. C'est lui qui va lui donner le surnom de Zizou pour la première fois. Un raccourci qui va rester. L'adaptation se passe parfaitement pour Zidane, qui se lit d'amitié avec Christophe Dugarry et Bichenteli Sarrazu. Ils formeront le triangle bordelais en équipe de France, notamment lors des heures de gloire des Bleus. Pour sa première saison, ZZ inscrit 10 buts en 35 matchs. Il se fait aussi une spécialité des coups francs. Il en inscrira 12 sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Lors de la saison suivante, en 1993-94, il est élu meilleur espoir de Ligue 1. Une récompense qui lui permet de toquer à la porte des Bleus. Et Méjacquet le convoque d'ailleurs pour la première fois en août 1994. Cette saison réussie est marquée aussi par la découverte d'un trait de caractère qui va suivre Zidane toute sa carrière. Le jeune prodige et sanguin, en septembre 1993, lors d'un match contre Marseille, il adresse un coup de poing à Marcel Desey et est expulsé. Un premier carton rouge qui va en appeler d'autres. Il en récoltera au total 14 tout au long de sa carrière. Néanmoins, Zidou met tout le monde d'accord ballon au pied. Lors de la saison 95-96, il inscrit un but exceptionnel contre le Betis-Sévi en coupe de l'UEFA. Alors qu'il est à 35 mètres au début, il tente une demi-volée qui lobe le gardien adverse. Il révèle aussi ses talents de passeurs. Contre le Milan AC, en quart de finale, il délivre deux passes décisives à Dugarry afin de terrasser les Rossoneri 3-0. Il dispute donc sa première finale européenne en coupe de l'UEFA contre le Bayern Munich. Un rendez-vous finalement manqué où Bordeaux est battu deux fois à l'aller et au retour, 2-0 puis 3-1. A la suite de cette finale, il est désigné meilleur joueur du championnat de France et décide de franchir une étape. Direction l'Italie et la Juventus Turin qui le recrute pour 5,3 millions d'euros. Le grand saut pour Zidou. En Italie, l'adaptation est compliquée pour l'international français. Il découvre la préparation à l'italienne basée sur un entraînement physique intensif. Mais il va surtout apprendre la culture de la gagne qui va le mener vers les sommets. Il débloque son compteur but le 20 octobre 1996 contre l'Inter Milan lors d'une victoire 2-0 des Bianconeri. Cette première saison est une réussite sur le plan comptable pour ZZ. Il gagne la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale et devient champion pour la première fois de sa carrière en décrochant le Scudetto. Celle-ci aurait même pu être parfaite mais la Juve chute en finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund 3 buts 1. La première pour Zidane n'est donc pas la bonne. La saison suivante se ressemble avec une Super Coupe d'Italie et un nouveau Scudetto. Le français dispute aussi une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive face au Real Madrid. Mais décidément, la coupe aux grandes oreilles se refuse à l'enfant de la Castellane. Une nouvelle défaite 1-0 vient t'anéantir son rêve de sacre. Cela ne l'empêche pas de décrocher son premier ballon d'or en décembre 1998. Meneur de jeu indispensable à la Juve, il a aussi mené l'équipe de France à son premier titre mondial quelques mois plus tôt. Mais nous y reviendrons. En attendant, Zidane atteint le summum de sa carrière à la Juve. En effet, les saisons suivantes seront moins prolifiques, notamment au niveau des titres. Lors de la saison 2000-2001, le restant champion d'Europe craque contre la Corogne et contre Hambourg en Ligue des Champions où il se fait expulser. Face au club allemand, il assène un coup de boule au visage de son adversaire et sera suspendu 5 matchs. Un événement qui lui coûte le ballon d'or en décembre. Les tifosies de la Juve retiendront néanmoins le Zizou qui les enchante sur le terrain, comme face à la Regina en janvier 2000 où il inscrit un de ses plus beaux buts. Ou comme lorsque le prodige est désigné comme le meilleur joueur de Serie A en 2001 pour sa dernière saison. Cependant, il manque un trophée dans la carrière de Zidane, la Ligue des Champions. Le champion français pense qu'il lui faut encore passer un cap pour atteindre cet objectif. Dans sa politique d'attirer chaque année une star mondiale, le président du Real Madrid, Florentino Perez, contacte ZZ pour lui demander si le challenge lui plairait. Il n'hésite pas un instant et le 8 juillet 2001, il rejoint la Casablanca pour une somme record à l'époque, 75 millions d'euros. C'est alors le transfert le plus cher de l'histoire du foot. L'icône française rejoint les Galactiques Roberto Carlos, Raul Casillas ou encore Figo dans le plus grand club du monde. Les débuts sous la tunique blanche sont idéales pour l'ancien Turinois. Dès le mois d'août, il soulève la Super Coupe d'Espagne avant d'inscrire son premier but contre le Betis-Séville le 15 septembre 2001 pour une victoire 3 buts à 1. Sa saison est néanmoins jugée mitigée par les observateurs et les supporters. Mais deux gestes de classe vont faire rentrer Zidane dans la légende du Real. Le premier en janvier contre la Corogne où après deux crochets exceptionnels, il place une frappe croisée imparable. Le second intervient dans un moment de plus grande importance, le 15 mai 2002 à Glasgow en finale de la Ligue des Champions et alors que le Real et l'Everkusen sont à égalité un but partout, Roberto Carlos s'entre en cloche depuis le côté gauche. Alors que le ballon monte très haut, Zidane se prépare puis effectue une reprise de volée du pied gauche qui se loge sous la barre. Un but qui offre une 9ème Ligue des Champions au Real Madrid. Le monde du foot s'incline devant le chef d'oeuvre désormais appelé la volée de Glasgow. Encore une fois, le français a marqué de son empreinte une finale. Il remporte donc sa première Ligue des Champions après deux échecs en finale et justifie le montant de son transfert. La saison suivante avec l'arrivée notamment de Ronaldo, le Real rafle la Supercoupe d'Europe, la Coupe Intercontinentale et la Liga. S'ensuit trois dernières saisons compliquées pour Zizou en termes de palmarès. Il ne remporte qu'une seule Supercoupe d'Espagne et connaît de grandes désillusions comme l'élimination à Monaco en quart de finale de la Ligue des Champions. Ces deux dernières saisons au Real sont même vierges de tout trophée. Car oui, c'est bientôt la fin pour ZZ. Le 25 avril 2006, il annonce en direct sur Canal+, qui prendra sa retraite à l'issue de la Coupe du Monde. En accord avec le Real, il résilie son contrat alors qu'il lui reste encore un an de bail. Le 7 mai 2006, il dispute dans un stade Santiago Bernabéu ému aux larmes, son dernier match à domicile face à Villarreal. Il inscrit un but de la tête. Une semaine après, il joue son dernier match sous le Mayo Meringue à Séville. Le Real s'incline 4-3 mais Zizou marque son dernier but en forme d'adieu. Au total à Madrid, le célèbre numéro 5 du club aura disputé 227 matchs pour 47 buts et 56 passes décisives. Durant sa carrière en club, il aura inscrit 102 buts et délivré 97 passes décisives en 507 rencontres cumulées avec Cannes, Bordeaux, la Juve et le Real Madrid. Mais au-delà de sa légende dans les clubs où il est passé, Zidane s'est forgé son statut d'icône mondial grâce à sa réussite sous le maillot de l'équipe de France. Il connaît sa première sélection le 17 août 1994 sous les ordres d'Aimé Jaquet dans son parc Lescures à Bordeaux. Alors meneur de jeu des Girondins, il entre à la 63ème minute et alors que la République tchèque mène 2-0 en amical. En 2 minutes, Zidane va sauver les Bleus de la défaite en inscrivant un doublé. Score final 2 partout et le gamin de la Castellane s'impose ce jour-là comme le futur de l'équipe de France. Jaquet l'intègre peu à peu dans son 11 de départ lors des éliminatoires pour l'Euro 1996. Il forme avec Yuri Djorkaev un duo de milieux offensifs qui a pour mission d'animer l'attaque des Bleus. Cette tactique amène la France jusqu'en demi-finale de l'Euro en Angleterre où Zidane ne pèse pas sur le sort de son équipe. Le tournant pour Zizou intervient en 1998. Il entre déjà dans la légende du Stade de France le 28 janvier 1998 en inscrivant le premier but de l'histoire de l'enceinte face à l'Espagne en amical. La suite, vous la connaissez, un Mondial 98 à la maison conclut en apothéose. Après un premier tour difficile où il est expulsé contre l'Arabie Saoudite pour un mauvais geste, Zidane marque son tir au but en quart de finale face à l'Italie avant de réussir un doublé de légende de la tête en finale face au Brésil. La France est championne du monde pour la première fois de son histoire et le meneur de jeu de la Juve devient une légende. Il gagne en popularité comme rarement un Français ne l'avait atteint. Le soir du 12 juillet, des millions de personnes chantent son nom. L'inscription Zidane président est même projetée sur l'arc de triomphe. En 2000, l'équipe de France que l'on surnomme désormais la génération Zidane devient légendaire en décrochant un nouveau titre, celui de champion d'Europe. Zizou s'illustre encore avec un coup franc magistral contre l'Espagne, un pénalty au bout de la prolongation contre le Portugal en demi et enfin un titre de meilleur joueur sur l'ensemble de la compétition. Malheureusement, le contre-coup est soudain. En 2002, les héros sont fatigués et en premier lieu leur mettre à jouer. Le numéro 10 se blesse lors du dernier match de préparation contre la Corée du Sud et ne peut revenir que pour le dernier match de poule face au Danemark sans pour autant éviter l'élimination de son équipe. Même chose deux ans plus tard à l'Euro où les Bleus sont sortis en quart de finale par la Grèce. Pourtant, Zidane semblait particulièrement en forme au premier tour avec un retournement des situations incroyables face à l'Angleterre puis un but contre la Suisse. Suite à cette élimination, il annonce sa retraite internationale le 12 août 2004 à l'âge de 32 ans. Mais un an plus tard, coup de théâtre. Le plus grand joueur de l'histoire des Bleus annonce son retour en équipe de France en compagnie de Lilian Thuram et Claude Makelele. Thierry Henry déclare « Dieu est de retour ». La France retrouve un nouveau souffle dans une période où les Bleus étaient en difficulté dans leur groupe de qualification à la Coupe du Monde. Pour son match de rentrée, Zidane inscrit un but contre la Côte d'Ivoire en amicale. Les Bleus se qualifient pour le Mondial en Allemagne et il annonce que ce sera sa dernière compétition. Après le Mondial, il raccrochera définitivement les crampons. La suite est presque un conte de fées. Même si le premier tour est poussif, les Bleus et surtout ZZ se subliment en phase éliminatoire. Alors que les Espagnols avaient promis de l'envoyer à la retraite en huitième de finale, il les élimine en inscrivant le troisième but. Puis vient le moment du récital. Contre le Brésil, il délivre une passe décisive à Henry, sa première pour le buteur des Bleus, réalise l'un de ses plus beaux matchs. Roulette, passement de jambes ou encore coup du sombrero, tout y passe pour un match mémorable. Auteur du pénalty vainqueur en demi-finale contre le Portugal, il inscrit une panenka en finale contre l'Italie de Gigi Buffon. Mais alors que toute la France croit en une fin en apothéose, Zizou va malheureusement craquer. Provoqué et insulté par Materazzi, il lui assène un coup de boule et est expulsé. La France perd la finale et le célèbre numéro 10 quitte les terrains sur ce geste, qui est aussi resté dans les mémoires pour les commentaires à l'époque du regretté Thierry Gilardi. Il est tout de même élu meilleur joueur du mondial et prend sa retraite avec une cote de popularité intacte. En 108 sélections avec les bleus, il aura inscrit 31 buts et délivré 25 passes décisives. Arrive alors une période où Zidane va se faire discret. De 2006 à 2009, le français profite de sa famille et de ses fils, qui commencent à baigner dans le monde du foot. On pense à Enzo qui joue aujourd'hui en Suisse, ou à Lucas qui est troisième gardien du Real Madrid. Théo et Elias qui sont plus jeunes jouent aussi au foot. Le 1er juin 2009, le jeune retraité revient dans le monde du football. Il est nommé conseiller du président Florentino Perez et ambassadeur du Real Madrid. Il est cantonné pour le moment un rôle de l'ombre. En 2010, il investit dans le club d'Evi Antonon Gaillard, puis devient ambassadeur de la candidature du Qatar à la Coupe du Monde 2022. C'est sans doute la seule fois depuis qu'il est un personnage public que la décision de Zidane va faire jaser. Mais ce n'est qu'à partir de l'année 2011 où Zizou se lance véritablement dans une carrière d'entraîneur. Il avait alors toujours écarté cette hypothèse. En septembre de cette année, il s'inscrit au centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Afin de passer son diplôme de manager général de club sportif, deux mois après avoir été nommé directeur sportif du Real Madrid. Un an plus tard, alors qu'il continue sa formation, Zidane quitte son poste pour se retrouver au cœur de la formation des jeunes de la Casablanca. En janvier 2014, l'ancien numéro 10 des Bleus est officiellement entraîneur. Il reçoit son diplôme du CDES de Limoges. Il est alors depuis six mois l'adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid. En fin de saison, le club merenguer remporte la Coupe du Roi ainsi que cette dixième ligue des champions qu'il attendait depuis 2002. Zidane prend une part active à ses succès. On le voit quelques fois donner des consignes à la place du coach italien. Pourtant, ZZ décide de ne pas continuer et de prendre en main une équipe. Florentino Perez le nomme à la tête du Castilla qui évolue en troisième division. Il échoue à faire remonter l'équipe en D2, mais engrange de l'expérience et se sent même prêt à entraîner à plus haut niveau. Le grand moment arrive alors le 4 janvier 2016. Florentino Perez décide d'écarter Rafael Benitez après seulement six mois à la tête du club. Il nomme alors Zinedine Zidane pour lui succéder. Il est le premier entraîneur français à coacher le club madrilène. Il arrive avec une cote d'amour très élevée de la part des supporters, mais il va devoir tout de même faire ses preuves. Son premier match est une formalité, 5-0 contre la Corogne. Sa première défaite intervient le 27 février 2016 lors du derby de Madrid face à l'Atletico. Les premières critiques pleuvent alors, mais Zidane va mettre tout le monde d'accord avec une fin de saison en boulet de canon. En championnat, il gagne son premier classico au Camp Nou de Buzyn et termine à seulement un point du Barça. En Ligue des champions, en quart de finale, son équipe est à deux doigts de l'élimination après une défaite 2-0 à Wolfsburg. Mais le Real renverse la situation et s'impose 3-0. Le 29 mai 2016, les Meringues sont en finale contre l'Atletico. Au terme d'un duel épique, un but partout, c'est la séance des tirs au but qui va désigner le vainqueur. Victorieux 5-3, le Real Madrid remporte sa 11ème Ligue des champions et Zidane sa première en tant qu'entraîneur pour sa première demi-saison sur un banc. La saison suivante est un récital, ses hommes marchent sur l'eau. Ils raflent la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, la Liga avec 3 points d'avance sur le Barça et une deuxième Ligue des champions de suite. En finale contre la Juventus, les Madrilènes s'imposent 4-1 et deviennent les premiers à conserver leur bien depuis la nouvelle formule en 1992. Zidane entre dans la légende. Cette saison, il a déjà gagné la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe ainsi que la Coupe du Monde des clubs, soit 8 titres en moins de 2 ans et demi. Il détient aussi un record impressionnant lors des classiques au Barça Real au Camp Nou. En 4 matchs, il n'a pas perdu une seule fois. Il est le premier entraîneur du club merenguer à le faire. Le français peut de plus décrocher un 9ème titre en cette fin de saison avec une nouvelle finale de Ligue des champions, la 3ème de suite face à Liverpool le 26 mai prochain. De quoi asseoir encore un petit peu plus sa légende vivante. Pourtant, certains observateurs doutent encore de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur. Certes, le coach des Madrilènes n'est pas un grand tacticien comme Guardiola ou Mourinho, mais il maîtrise le management des hommes à la perfection. Dans un vestiaire truffé de stars, il est respecté de tous grâce à son charisme, ce qui en fait un meneur d'hommes hors pair. Le défenseur espagnol Sergio Ramos expliquait en juillet dernier Zidane est quelqu'un de très proche de ses joueurs. C'est une personne qui a les idées claires. Peu importe ce qu'il se passe, personne ne le fera changer d'avis. Il est très à l'écoute de ses joueurs, il laisse toujours la porte ouverte à n'importe quel joueur ayant un problème et il a très bien su gérer la rotation de l'effectif. Ce charisme et cette aura ont forgé son statut d'icône tout au long de sa carrière, au gré de ses exploits sur le terrain puis aujourd'hui sur le banc du Real Madrid. En tant que joueur, il est considéré comme un des plus grands footballeurs de tous les temps. Ses passements de jambes, ses roulettes ou ses couffrants ont régalé des générations entières. Aujourd'hui, bon nombre de stars actuelles du foot ont avoué avoir eu comme modèle le français. Il est sans doute devenu le numéro 10 des bleus le plus célèbre devant Michel Platini. En 2004, l'UFA le désigne comme meilleur joueur européen des 50 dernières années. En 2011, il sera élu meilleur joueur de la ligue des champions sur les 20 dernières années. Mais Isus n'est pas que le terrain, c'est aussi une icône publicitaire. Adidas, Dior, Volvic tout au long de sa carrière et encore aujourd'hui le français aura occupé l'espace publicitaire. Certains analystes estiment que la publicité compte pour 44% de ses revenus. Il est donc devenu depuis 1998 surtout une des personnalités les mieux payées du football. Il était d'ailleurs le mieux rémunéré en 2001 et en 2002 selon le magazine France Football. On le retrouve aussi dans des associations caritatives comme Ella qui lutte contre les leucodystrophies. Toutes ses actions et son charisme en font une des personnalités préférées des français. En 2003 et 2004, il est même désigné à la première place de ce classement. En 1997, son statut de star est affiché en plein coeur de Marseille sur un mur où un portrait de lui est affiché en partenariat avec Adidas. Le symbole d'une ville et d'un pays fier de sa star qui a fait et continue à faire rayonner la France sur la planète football. Et ce n'est sans doute pas fini, certains après le Real Madrid le voient devenir sélectionneur de l'équipe de France pour continuer la légende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada